Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le début du P5 et j'aimerais avoir votre avis. Normalement vous avez reçu un mail et dans ce mail il y a cette vidéo et donc cette vidéo est là pour vous présenter le P5. Donc si vous avez le pack 365, vous pourrez accéder au pilier numéro 5 et si toutefois vous ne l'avez pas, eh bien il faudra vous contenter de cette vidéo pour voir comment cela avançait. Alors on n'est pas sûr de l'avancement incroyable mais c'est juste que j'ai commencé à poser les bases et que j'aimerais avoir votre avis. Donc lorsque vous avez le pack 365, pensez à vous connecter toujours sur le site et d'ailleurs quelle que soit la formation que vous possédez, pensez à vous connecter pour avoir la possibilité d'accéder à vos formations. Une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord qui est ici et vous avez dans l'accès rapide la liste des formations que vous possédez avec une coche si vous l'avez, avec une croix si vous ne l'avez pas. Donc ici vous avez le pilier numéro 5 si vous avez le pack 365 et lorsque vous allez cliquer sur celui-ci, vous allez être redirigé ici et vous pourrez cliquer donc soit sur le bandeau, soit sur le bouton, soit sur la jaquette pour pouvoir y accéder. Je vais cliquer sur la jaquette et accéder au pilier numéro 5. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous arrivez donc sur l'accueil du pilier numéro 5 et ici c'est la première chose que vous verrez. Alors j'ai rajouté quelque chose ici que je vais enlever quand le pilier numéro 5 sera terminé, c'est donc pas pour tout de suite, mais vous allez pouvoir cliquer ici pour suivre l'avancement. Si vous souhaitez suivre l'avancement du pilier numéro 5, diagnostic et réparation, cliquez ici. Donc lorsque vous cliquez ici, vous arrivez sur cette page qui vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous avez pu voir, j'ai commencé ici le 2 novembre 2023 et donc mise en place des conditions générales d'utilisation, puis après j'ai continué. Et si vous le souhaitez, vous pouvez voir les pages à chaque fois que je vous mets du contenu à cet endroit-là. Il vous suffit simplement de cliquer à l'endroit 2 qui est indiqué ici, voir. Donc ça c'est pour suivre l'avancement et également vous avez la possibilité, donc une fois que vous allez être sur le pilier numéro 5, et bien de faire défiler les conditions générales d'utilisation du pilier numéro 5. Et une fois que vous serez arrivé tout en bas et que vous aurez tout lu pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, vous pourrez cliquer sur j'accepte l'ensemble des conditions ci-dessus et je commence mon dépannage. Ça veut dire que vous acceptez tout ce qui se passe au-dessus. Donc lorsque vous allez cliquer ici, vous allez arriver en fait sur le début du pilier numéro 5, « Diagnostic et réparation » qui est censé vous aider à réparer votre ordinateur, à le diagnostiquer et à le réparer, si toutefois vous avez des problèmes avec celui-ci. Ce ne sont pas majoritairement des problèmes logiciels, mais plutôt des problèmes matériels sur le bon démarrage de votre ordinateur ou le bon démarrage de Windows. Donc lorsque vous arrivez ici, vous avez différentes choses, et j'ai mis une aide que vous retrouverez sur toutes les pages du pilier numéro 5. Donc quand vous cliquez ici, ça va ouvrir la section d'aide et vous allez pouvoir voir les différentes choses qui concernent l'aide du pilier numéro 5. Il est possible que je rajoute des choses au fur et à mesure de ce que ça me vient en tête, mais vous pourrez trouver ici différentes choses. Vous pouvez recliquer sur l'aide qui se trouve là pour la refermer. Que vous l'ouvriez ou que vous la fermez, peu importe, une fois que c'est ouvert, vous pouvez faire défiler et ça continue de faire défiler la page. Une fois que vous aurez pris connaissance de l'aide, en général, vous n'aurez plus besoin d'y revenir. Ensuite, à cet endroit-là, j'ai indiqué si vous avez besoin d'identifier cette page pour une demande, un commentaire ou une correction, voici sa référence. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à m'envoyer qui concerne une page du pilier numéro 5, eh bien vous avez la référence qui se trouve ici, et c'est à cette référence-là qu'il faudra m'indiquer pour que je puisse retrouver la page plus facilement et ainsi faire la correction ou répondre à la question que vous pourriez éventuellement me poser. Ensuite, vous avez un bouton qui vous indique si vous souhaitez revenir à l'étape précédente, cliquez ici, donc en cliquant ici, vous allez revenir à l'étape précédente de laquelle vous étiez. Donc ici, moi, je reviens aux conditions générales du pilier numéro 5. Je vais repartir ici, je vais recliquer à cet endroit-là pour revenir sur le pilier numéro 5. Et vous aurez également la possibilité de cliquer ici pour revenir à l'accueil du pilier numéro 5, c'est-à-dire sur cette page-là, pour ne pas avoir à revenir sur l'ensemble du texte que vous avez à lire et à valider. Et ensuite, eh bien, votre dépannage va démarrer. Donc allez, c'est parti pour le dépannage de votre PC. Est-ce que votre PC démarre ? Donc, vous voyez ici, vous avez des boutons jaunes et des boutons gris. Les boutons gris, ça veut dire que je n'ai pas encore traité l'information. Vous ne pouvez pas cliquer dessus, même si vous voyez, il y a le symbole que vous pouvez cliquer dessus. Quand c'est gris, ça veut dire que je n'ai pas encore développé ce pan du pilier numéro 5. Donc là, est-ce que votre PC démarre ? On va cliquer sur non, puisque oui n'est pas encore disponible. Donc si votre PC ne démarre pas du tout, aucun témoin allumé et ou bruit de ventilateur. Donc vous mettez non ici et vous allez être redirigé vers une autre page. Sur cette page, comme je vous l'indiquais, vous allez retrouver la rubrique d'aide qui se trouve ici. Vous allez également retrouver la référence qui se trouve ici, P002. Et vous avez la possibilité, comme je vous expliquais, donc si vous cliquez ici, vous revenez à l'étape précédente. Donc vous cliquez ici, vous revenez à la page précédente qui vous indiquait est-ce que votre PC démarre. Donc vous cliquez sur non, vous revenez à cette page-là. Et vous pouvez également revenir à l'accueil du pilier numéro 5 en cliquant ici. Lorsque vous cliquez ici, vous reviendrez à l'accueil du pilier numéro 5 à cet endroit-là. Donc vous recliquez ici, ce n'est pas nécessaire de revenir à l'accueil, mais voilà. Donc je vais recliquer ici sur non. Et j'arrive donc sur cette page qui est la première page où j'ai répondu non. Donc vous allez voir ici, choisissez votre matériel, j'ai un PC fixe ou j'ai un PC portable. Donc si vous cliquez sur j'ai un PC fixe, vous allez être redirigé vers la section de cette page qui parle du PC fixe. Et si vous avez un PC portable, vous cliquez sur j'ai un PC portable ou un tout-en-un, c'est pareil. Et lorsque vous cliquez ici, eh bien vous arrivez à cet endroit-là et vous arrivez sur la section du PC portable. Vous verrez que vous êtes sur la section du PC portable ou du PC fixe parce que vous verrez une image différente. Ici, c'est donc un PC portable. Et si vous revenez en haut de la page et que vous cliquez sur j'ai un PC fixe, ici vous voyez un PC fixe. Donc ces pages, j'ai hésité à faire deux sections, c'est-à-dire une section pour les PC fixes et une section pour les PC portables. Mais je me suis dit que ça allait doubler l'arborescence complète, qu'il y a déjà énormément de pages avec cette arborescence. Je ne sais pas encore combien, mais je pense qu'il y en a énormément. Et donc j'ai décidé de tout regrouper, que ce serait plus facile si vous aviez un problème avec une référence, que je me demande si c'est un PC portable ou un PC fixe, etc. Comme ça, eh bien ça me permettra de n'avoir qu'une seule arborescence. Et lorsqu'il y aura des modifications à faire, ce sera un petit peu plus simple que s'il y avait eu deux arborescences. Donc sur la même page, vous aurez à la fois le PC fixe et à la fois le PC portable. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous disais, lorsque vous êtes en haut, vous choisissez votre matériel. J'ai un PC fixe et vous êtes redirigé vers la section du PC fixe. À partir de là, je remets le titre de ce qui se passait sur la section d'avant. Vous vous souvenez, il y avait indiqué « Est-ce que votre PC démarre ? » Vous aviez mis « Non ». Donc ici, vous retrouvez « Votre PC ne démarre pas du tout ». Donc vous retrouvez le titre global qui vous permet de savoir plus ou moins à quel endroit vous êtes. Ensuite, difficulté des manipulations de cette page, c'est sur 5 étoiles. Donc quand c'est gris, ça veut dire que l'étoile n'est pas allumée. Ça veut dire qu'ici, la difficulté de cette page, c'est 0 étoile. Mais il faudra modérer. Si par exemple, ici, vous voyez 4 étoiles, il faudra voir si vous êtes débutant. Donc si vous êtes débutant, ça veut dire que la notation est faite pour vous. Si vous voyez ici 4 étoiles, ça veut dire que c'est 4 étoiles si vous êtes débutant. Si toutefois, vous êtes intermédiaire, il faut enlever 2 étoiles à la notation. Donc si par exemple, ici, il y avait 4 étoiles de difficulté et que vous êtes intermédiaire, vous enlevez 2 étoiles. Donc finalement, la difficulté reste à 2 étoiles. Et si vous êtes avancé, vous enlevez à la notation 4 étoiles. Donc en gros, si vous êtes avancé, il n'y a pas vraiment de chose qui pourra vous bloquer. Si vous enlevez 4 étoiles, c'est éventuellement, s'il y avait 5 étoiles ici et que vous enlevez 4 étoiles parce que vous êtes avancé, eh bien, il vous restera une étoile de difficulté. Et attention, la section avancée, évidemment, concerne les personnes qui sont bien avancées dans le processus. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est plus pour vous donner un ordre d'idée de savoir si ça va être envisageable ou pas. Ensuite, j'ai mis des précautions particulières. Faites toujours attention lorsque vous manipulez l'électricité. Cette précaution-là, elle est pour la page en question. Donc, vous retrouverez des précautions particulières pour chacune des étapes en fonction des étapes qui sont à venir. Les outils dont vous allez avoir besoin dans cette vidéo, s'il y a des outils particuliers, eh bien, je vous les mets ici. Vous pourrez donc retrouver les outils dont vous pourriez avoir besoin pour les manipulations et éventuellement un dictionnaire. Donc, s'il y a des mots particuliers qui peuvent être difficiles à comprendre, vous les retrouverez ici dans le dictionnaire. Si toutefois, il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pourrez m'envoyer un mail avec la référence en haut de la page. Vous vous souvenez, P001 et me dire, par exemple, je n'ai pas compris ce mot-là et je l'ajouterai dans le dictionnaire. Ensuite, vous retrouvez les manipulations à réaliser pour vous dépanner par rapport à ce que vous aviez avant. Donc, est-ce que votre PC démarre ? Les manipulations à faire sont ici. Donc, nous allons faire quelques vérifications basiques pour être sûr de partir sur des bonnes bases. Donc, ça, ça concerne, eh bien, votre PC ne démarre pas du tout. Donc, je vous propose les premières pistes à explorer. Donc, la prise ou la multiprise est-elle bien raccordée à la prise de courant, etc. Donc, vous allez voir, au début, c'est une sorte de pyramide de la difficulté. Au début, évidemment, c'est très simple. Je commence par les choses très basiques. Et ensuite, eh bien, plus on va aller dans les dépannages et plus ça va être un peu plus compliqué. Comme vous avez vu en haut, ici, c'est 0 étoile, même pour les personnes qui débutent. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, vous suivez les manipulations. Vous voyez si ça va réparer votre problème. Et ensuite, eh bien, vous retrouverez des ressources supplémentaires. Si toutefois, il y a besoin de choses complémentaires, vous les retrouverez ici. Ici, dans ce dépannage, il n'y a pas de ressources supplémentaires. Et ensuite, les résultats que vous êtes censés obtenir. C'est-à-dire que quand vous allez faire les manipulations, voilà ce que vous devez obtenir comme résultat. Là, ici, votre PC doit refonctionner si c'était une de ces solutions. Et donc, vous avez effectué les manipulations qui étaient ici. Et normalement, votre PC doit redémarrer. C'est le résultat que vous êtes censé obtenir. Là, ici, c'est basique. Mais dans d'autres pages de dépannage, il y aura des solutions beaucoup plus complexes sur le résultat que vous êtes censé obtenir. Parce que ce n'est pas toujours évident de ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. Ici, oui, mais parfois, non. Et enfin, la conclusion. Si toutefois, il y a une conclusion particulière, comme le fait qu'à cette étape du dépannage, vous avez besoin soit de faire appel à un dépanneur, soit d'acheter du matériel, soit ci, soit ça, ce sera indiqué ici dans la conclusion. Voilà, ici, la conclusion, c'est « J'espère que votre PC refonctionne correctement. » Sinon, continuez en répondant à la question ci-dessous. Donc, vous continuez. Si toutefois, les choses n'ont pas résolu votre problème, « Votre PC fonctionne-t-il à nouveau ? » Donc, si avec les solutions que vous avez ici, votre PC fonctionne à nouveau, vous cliquez sur « Oui » et à partir de ce moment-là, vous arrivez sur la page de « Bravo, votre PC refonctionne correctement. » J'espère que vous verrez cette page très souvent lorsque vous ferez vos dépannages. À partir de là, vous pouvez donc revenir à l'accueil du pilier numéro 5 ou voir d'autres de mes formations. Si vous cliquez ici, vous revenez à l'accueil du pilier numéro 5 pour faire un nouveau dépannage. Je vais recliquer ici sur « Non » pour arriver à la page où nous étions tout à l'heure. Si toutefois, eh bien, vous n'avez pas... Si votre PC ne fonctionne pas à nouveau, vous allez cliquer ici sur « Non » et vous allez arriver sur une nouvelle page pour continuer d'essayer de solutionner votre problème. D'ailleurs, comme c'est indiqué ici, « Votre PC fonctionne-t-il à nouveau ? » Non, ne vous inquiétez pas, on continue de chercher. Donc, on va continuer de chercher si ce n'était pas les solutions proposées sur cette page. Donc, voilà. Ensuite, si vous continuez de faire défiler, vous arriverez sur la partie qui concerne le PC portable. Mais il y a, en fonction du PC portable, des choses différentes qui peuvent être différentes. Donc, voilà. N'oubliez pas de bien répondre quand vous êtes en haut de la page en fonction du matériel que vous possédez. Voilà. Pour l'instant, pour aujourd'hui, j'en suis arrêté là. N'hésitez pas à me dire dans le mail, je vous ai envoyé un mail, vous pouvez cliquer sur « Répondre » ou vous pouvez aussi mettre des commentaires sur la vidéo YouTube si vous préférez. C'est à votre convenance. Mais en tout cas, vous savez désormais comment va se présenter le pilier numéro 5. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous êtes à l'accueil du pilier numéro 5, en cliquant ici, eh bien, vous avez, si vous souhaitez suivre l'avancement, vous cliquez là et vous voyez les différents avancements du pilier numéro 5. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si j'ai mésestimé la tâche, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire, que c'est quand même long à mettre en place. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, vous avez la possibilité de commencer si vous le souhaitez. Mais j'ai mis, je pense, les bases les plus importantes avec la réflexion de l'aide, des choses, des références, etc. Ce n'était pas évident. J'ai essayé de faire quelque chose le plus simple possible. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a, comme je vous l'indiquais, un grand nombre de choses. Mais voilà, j'ai envie d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire les difficultés, si vous aimez bien les rubriques que j'ai mis là pour vous aider et que si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire relativement rapidement que je puisse implémenter tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très content d'avoir commencé le pilier numéro 5. Je suis un peu effrayé de voir le travail qu'il y a à faire. Mais en tout cas, voilà. Une petite précision ici sur ce dépannage qui est vraiment très, très basique. il n'y a pas de vidéo particulière. Mais dans les manipulations à réaliser, j'intégrerai bien sûr parfois des vidéos pour vous montrer ça de façon plus évidente que du texte ou des photos. Je ferai en fonction de ce qui me paraît le plus simple. Vous savez que mon média préféré, ce sont les vidéos. Donc, a priori, il y aura des vidéos. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Évidemment, une prochaine vidéo peut-être du pilier numéro 5. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501